Salut à vous, je ne sais toujours pas comment vous saluer en fait, ni bonsoir ni bonjour, mais bref, ce n'est pas le plus important. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de travail. C'est clairement la vidéo que j'avais le plus envie de faire. J'ai l'impression que c'est celle, si je la fais bien bien sûr, j'ai l'impression que c'est celle qui aura le plus d'impact. Alors, bon ben voilà, on ne va pas passer par 10 000 chemins pour l'introduction. Je vais vous montrer, enfin on va voir 5 grandes façons de faire pour essayer de faire carrière dans la blockchain, pour travailler en fait tout simplement. Et selon les méthodes qu'on va voir, il y en aura une nécessairement qui sera, qui va mieux s'appliquer à votre situation, à votre profil et puis à vos souhaits. Il y a une seule chose que je veux dire avant de démarrer cette vidéo, c'est simplement de vous dire prenez le train en marche. Honnêtement, ça n'a jamais été aussi le bon moment pour rentrer, c'est-à-dire pour essayer de travailler dans la blockchain, pour de nombreuses raisons, mais le marché maintenant, il est franchement mature, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai écosystème. Vous pouvez rentrer plutôt facilement parce que la concurrence, elle est moindre forcément. C'est plus facile aussi de vous faire un nom, etc. Et surtout, surtout, il y a plein plein d'opportunités, même si ça ne se voit pas comme ça d'emblée, parce que bien évidemment, nous, on regarde les cryptos, on est plutôt spéculatifs, etc. Mais sinon, d'un point de vue de l'emploi, il y a franchement des tonnes d'opportunités. Franchement, saisissez-les. En tous les cas, je ne connais pas votre situation au cas par cas, bien évidemment, mais ce que je sais, ce qu'on sait de manière générale, c'est qu'on n'est pas tous heureux de son travail actuel. C'est-à-dire, bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être que vous n'êtes pas content de votre salaire, peut-être que c'est vos collègues, peut-être que c'est la géographie, etc. Eh bien, plutôt que de vous résigner, alors je sais que ça paraît facile dit comme ça, mais je veux dire, en tous les cas, vous avez peut-être une option si les cryptos vous intéressent. Si vous voulez en même temps changer d'emploi et changer de vie carrément, peut-être, peut-être, peut-être bien qu'avec les cryptomonnaies, ce serait possible. Rassurez-vous, je ne m'éternise pas plus pour cette introduction et on va passer à la première méthode. Alors la première méthode, je commence bien sûr par la plus classique, pour travailler dans la blockchain, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire des cas particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement prendre votre emploi actuel et l'actualiser dans le monde de la blockchain. Ça, c'est bien sûr la façon de faire la plus simple et la plus intuitive, on va dire, très naturellement. Une entreprise qui travaille dans la blockchain, vous savez, ça reste une entreprise classique, c'est-à-dire qu'il y a tous les postes qu'on retrouve dans les autres sociétés. Il y aura un directeur marketing, il y aura quelqu'un dans la comptabilité, il y aura un directeur de com, etc. Eh bien, tous ces métiers-là, vous pouvez les trouver dans une société qui travaille dans la blockchain. Ce qui est intéressant ici, c'est que, mine de rien, si ça vous intéresse les crypto-monnaies, ce sera un peu plus challengeant, c'est-à-dire que vous allez travailler dans une boîte qui peut-être vous intéresse plus que celle que vous avez actuellement, mais surtout, ça ne va pas vous demander de gros efforts de formation. Admettons, par exemple, que vous êtes DRH, je prends un exemple comme ça au hasard, eh bien, si vous travaillez dans une entreprise blockchain, il faudra bien évidemment connaître quelques particularités de votre marché et de votre segment, mais ça ne va pas vous demander un gros effort intellectuel de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça, ça peut être franchement intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez maintenant changer de carrière ou quoi, il y a plein de postes qui sont ouverts, il y a plein d'entreprises qui s'ouvrent et il y a aussi plein d'entreprises, on va dire, traditionnelles, classiques, qui ne travaillent pas directement avec la blockchain, mais qui s'ouvrent à des services, etc. Donc, vous pouvez peut-être entrer dedans par la petite porte, on va dire, ou même par la grande porte, en fait. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez aussi être force de proposition dans votre boîte actuelle, c'est-à-dire que souvent, bon, le patron ne connaît pas ou même ne sait même pas comment il pourrait travailler avec la blockchain, eh bien, vous pouvez en profiter pour déjà avoir une promotion ou changer de carrière, en fait, au sein même de la boîte dans laquelle vous êtes actuellement, pour lui en proposer, pour lui proposer les opportunités qui se présentent à la boîte. Je veux dire, ça peut être aussi simple que, pour prendre un exemple en plus, vraiment contre-intuitif. Je veux dire, même un restaurateur qui a, comme ça, de prime abord, aucun lien avec les crypto-monnaies, eh bien, il peut tout simplement accepter les crypto-monnaies pour déjà faire un premier pas dans les cryptos. Alors, bien sûr, je vous ai pris un exemple hors-sujet volontairement, mais il y a plein d'autres compagnies qui pourraient très bien utiliser la technologie de la blockchain. Et ça, ça peut être peut-être votre opportunité à vous de vous faire voir, de monter, je ne sais pas, de participer, en fait, au fait que votre boîte actuelle, elle passe le cap. Il y a des tonnes de boîtes, et d'ailleurs, ça, c'est un super job, qui est consultant dans la blockchain pour ça. Il y a de super boîtes qui auraient de vraies opportunités avec la blockchain et de conquérir de nouveaux marchés et de s'agrandir et puis de se développer. Mais elles ne savent pas qu'elles ont cette opportunité-là et puis elles ont toujours l'impression que c'est trop compliqué d'un point de vue technique, alors que, justement, il y a des sociétés faites pour ça. Maintenant, il y en a plein. Donc, vous pouvez être un bon intermédiaire et puis, vous n'avez pas à changer de carrière ou de changer de boîte ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire au sein de votre entreprise. Ne l'oubliez pas. Alors, il y a de plus en plus de sites qui sont spécialisés dans les jobs blockchain. Alors, vous allez trouver tous les profils et bien évidemment, il y a de plus de profils techies, c'est-à-dire les développeurs, etc., et les ingénieurs, mais pas que. Qu'importe votre métier, votre compétence actuelle, nécessairement, vous allez trouver une place dans une entreprise qui travaille de près ou de loin avec la blockchain. Alors, les sites qui vous permettent de trouver des jobs, à l'international, en tous les cas, il y a cryptocurrencyjobs.co qui est franchement bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez trouver par secteur marketing, finance, ingénieurat, etc. Pour vous faire une expérience internationale, vous pouvez en profiter justement pour changer de carrière et changer de pays au moins pour un temps. Alors, le site est actualisé, il y a plusieurs offres et comme vous voyez, il y en a pour tout le monde. L'autre site qui est très intéressant et j'ai vraiment envie de vous en parler, peut-être que vous le connaissez déjà, ça s'appelle Wallcrypt. Alors, j'avais vraiment envie de vous parler de ce site-là parce que déjà, si vous cherchez un emploi ou même une formation dans la blockchain, vous trouverez tout sur le site qui là encore est très bien fait. Vous pouvez chercher par zone géographique ou même avec les entreprises qui recrutent actuellement. Et en plus, je fais un petit coucou au fondateur que je connais personnellement que j'apprécie beaucoup en plus. Donc voilà, Jean-Luc, si tu regardes cette vidéo. Toujours est-il que j'en profite pour vous en parler parce qu'il a lancé une campagne Ulule qu'on peut se procurer un livre. Et le livre en question, ça veut être une sorte de bible de la DeFi, enfin de la DeFi, de la crypto et de la blockchain. Il y a plus de 60 experts qui ont écrit des chapitres. Et moi-même, j'ai écrit un article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur les CBCD, donc les monnaies numériques des banques centrales parce que voilà, je faisais le lien avec le politique. Mais en tous les cas, vraiment, moi, je trouve que son initiative est très bonne parce qu'il n'y a toujours pas d'ouvrage, comme je vous ai dit, vraiment aussi complet, il n'y en a pas. Et en plus, il a mis en place un jeu de société, enfin, c'est un jeu de cartes ludique en bas si ça vous intéresse. Ça peut faire un beau cadeau ou même pour vous, pour nous, en fait, d'en apprendre un peu plus. Donc voilà, je pense que c'est un très bon projet et j'aime bien les initiatives comme ça de manière générale. Maintenant, on va voir la deuxième méthode qui est liée à la première mais qui est plus, qui va vous demander de faire un peu plus d'efforts d'un point de vue entrepreneurial. Enfin, tout simplement, ça consiste en fait à créer votre propre emploi à partir de ce que vous savez faire, justement. Et pour prendre un exemple concret, admettons que vous êtes avocat maintenant, ce serait très judicieux d'être avocat en conformité avec les cryptos. C'est-à-dire que là, vous le voyez bien, qu'il y a une demande de plus en plus forte, surtout en termes de fiscalité. Parce qu'on ne comprend pas grand-chose, en tous les cas, les lois changent. C'est un très bon créneau et c'est valable, bien sûr, pour les avocats mais pour toutes les professions intermédiaires, les comptables. Moi, je sais que, par exemple, j'ai cherché longtemps un comptable expert dans ce domaine. Enfin, même dans la création d'entreprises, une société qui est spécialisée dans la création d'entreprises qui aiderait les porteurs de projets qui veulent travailler dans la blockchain. Ça, c'est aussi un bon créneau à prendre. Et même pour d'autres petits jobs, c'est tout à fait possible. Je veux dire, je pense à quelqu'un qui est community manager ou directeur marketing. Vous pouvez très bien vous spécialiser dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez un peu préciser et puis même être dans une niche finalement. En tous les cas, il y a de la demande. C'est peut-être aussi une bonne manière de changer de carrière sans trop faire de grands efforts. Et puis aussi, au-delà de tous ces exemples-là, vous pouvez tout simplement aussi vous lancer à votre propre compte et là, apprendre une nouvelle compétence en lien avec les crypto-monnaies, bien évidemment. Ce serait plus long, mais c'est tout à fait possible. Je veux dire, les reconversions professionnelles, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. D'ailleurs, c'est très bien. Heureusement qu'on a cette possibilité-là. Et peut-être, c'est l'occasion pour vous justement d'apprendre un nouveau métier. Et ça vous servira de prétexte en fait que de dire je veux aussi me lancer dans la blockchain. Et dans cette méthode aussi, on retrouve aussi tous les freelancers et les auto-entrepreneurs. Vous êtes designer ou vous êtes rédacteur. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans la blockchain et les crypto-monnaies. Maintenant, on va passer à la troisième méthode qui est tout simplement le fait de devenir influenceur crypto. Alors oui, moi qui vous fais cette vidéo, je pourrais être considérée comme influenceuse crypto tout simplement, en tous les cas youtubeuse, même si moi, c'est un cas particulier. De la même manière qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent qui ont des produits à proposer, il y a aussi les médias et forcément les influenceurs qui ont une place centrale dans cet écosystème-là. Il y a une grosse place à prendre et il faut savoir que les influenceurs sont ceux qui prennent aussi une grosse part du gâteau parce qu'en fait, maintenant la publicité, comme vous le savez, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux et donc les influenceurs a fortiori. Alors pour devenir influenceur, j'ai envie de vous dire rien de plus simple. Je veux dire, au fond, techniquement, c'est la seule micro-entreprise que vous pouvez faire qui ne vous demandera pas vraiment de l'investissement. Je veux dire, même en termes de matériel, c'est quelque chose qu'on acquiert vite. La vraie chose qu'on vous demande finalement, c'est d'avoir une vraie connaissance du sujet et encore, quand je vois un peu autour, finalement, on a tous un peu appris sur le tas. Admettons par exemple que vous choisissez le canal YouTube qui est l'un des meilleurs pour les crypto-monnaies mais pas le seul, bien évidemment. Eh bien, vous aurez par exemple les publicités YouTube, vous aurez l'occasion de faire des partenariats et même si je vous dis, je mets un gros disclaimer ici, je vous en parle comme ça rapidement mais ce n'est pas comme ça que vous allez devenir riche du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faudra quand même vous faire une place mais je vois que quand même il y a des personnes qui sont montées très vite, c'est-à-dire qui se sont très vite fait une place et avec, et je pense qu'elles ont des revenus YouTube de publicité seulement très intéressants. Alors moi, bien sûr, pour vous parler de mes chiffres, à moi, si ça vous intéresse, je ne casse pas des briques pour la simple et bonne raison que je ne fais pas beaucoup de vidéos, je veux dire, j'en fais 3 ou 4 maximum, je ne suis pas dans la frénésie, etc. Donc forcément, je n'arrive pas, je ne dépasse pas les 200, 300 par mois. Et d'ailleurs, il n'y a pas que YouTube, je vous ai dit ça comme ça en exemple, ça peut être par l'écrit, sur Medium ou sur n'importe quel autre canal dans lequel vous êtes à l'aise. Le plus important, en fait, c'est d'avoir une audience et c'est comme ça que vous allez repérer des marques et puis bien évidemment de garder un sens éthique. Vous allez être contacté, je vous assure, tous les jours par des boîtes franchement borderline. Le plus important, c'est d'essayer de proposer toujours un bon contenu et des bons services à votre audience. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça, ça reste quand même, on est au stade numéro 1 de la création d'entreprises, c'est vraiment l'entrepreneur au premier stade. Si vous avez plus d'ambition, ce que je vous souhaite en fait tout simplement, et d'ailleurs, ça peut être un bon tremplin pour ça, c'est de passer à la méthode suivante en fait tout simplement à la méthode de créer sa propre entreprise dans la blockchain. Et oui, je pense que pour les personnes qui ont, comme je disais tout à l'heure, plus d'ambition ou qui ont une vision plus large, alors déjà, être influenceur, c'est une bonne étape, mais ça peut aussi vous coincer en fait dans vos appétences. Quand je vous dis créer une entreprise, c'est que tout simplement, bien évidemment, c'est la grosse tendance actuelle et surtout, ça n'a jamais été aussi simple. Moi qui viens du monde des startups et surtout de la fintech pour ceux qui savent, la différence de lever de fonds tout simplement, pour prendre le sujet un peu touchy, quand on crée une entreprise, c'est-à-dire quand on veut lever des fonds et avoir des capitaux, c'est incroyablement simple en comparaison avec les startups traditionnelles. C'est-à-dire, c'est du pain béni en fait pour les entrepreneurs, à quel point vous pouvez lever rapidement des fonds, même si techniquement, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est simple de le faire non plus. Simple et facile, c'est différent. Alors bien sûr, lever des fonds ne fait pas tout, ce n'est pas ça qui va faire que vous avez une bonne entreprise. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quand même un marché et un écosystème qui est complètement prêt, si vous voulez, à accueillir des nouvelles entreprises. En tous les cas, c'est un très bon moment pour le faire, alors bien sûr, il faut trouver une bonne idée. Et moi, ce que je remarque en tant que consommatrice, simplement, c'est que je suis assez déçue et ce n'est pas le bon terme, mais là, je ne le trouve pas, de voir qu'il n'y a pas assez encore d'entreprises qui se lancent. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, c'est des copies en fait. Tout le monde se copie un peu et c'est tout à fait normal, surtout au début. Mais on pourrait, c'est le moment d'en profiter pour innover. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les startups que vous voyez actuellement, c'est-à-dire que ce soit Uber, Airbnb, tous les services que vous utilisez sur Internet, donc Internet classique sans crypto, tous ces services-là peuvent être transposés en version crypto et blockchain. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on attend que ça. Ne serait-ce qu'un Deliveroo en crypto, d'ailleurs, ça existe déjà, mais je veux dire, toutes ces opportunités-là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir en fait sur l'idée. La seule chose à faire ici, c'est de la transposer et de mettre ne serait-ce que le paiement en crypto. Ça peut être aussi simple que ça. On n'est pas là en train de vous dire de créer des protocoles et surtout pas de créer des blockchains pour l'instant. Et justement, j'en profite ici pour clore cette méthode-là pour vous dire qu'il y a différents degrés, si vous voulez, de complexité dans la création d'entreprises liées aux blockchains. Il peut y avoir simplement, vous pouvez tout simplement au départ créer, je ne sais pas moi, un e-commerce en fait. Vous allez vendre des rigs de minage, etc. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas dans la blockchain directement. Vous pouvez aussi avoir un service, n'importe lequel d'ailleurs, et accepter seulement les paiements. Je pense même à un restaurateur en fait, même un restaurateur peut simplement, en acceptant les bitcoins, faire le premier pas dans les cryptos. Et puis, il y a des degrés comme ça. Et puis, on peut imaginer ensuite que vous créez votre propre DApp. Alors là, il faut rentrer un peu plus dans la blockchain, bien évidemment. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Je ferai nécessairement une vidéo dessus parce que vraiment, il y a déjà d'une, il y a des développeurs spécialisés, il y a des sociétés spécialisées. Mais ce que le point négatif de cette méthode-là, c'est que souvent, on va copier, c'est-à-dire qu'on va faire un autre Dex. C'est pour ça que vous voyez plein d'imitations de PancakeSwap, par exemple, ou d'UniSwap. Il n'y a que des copies-copies, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'innovant vraiment. Même l'algorithme en dessous, enfin, même l'algorithme derrière n'est pas vraiment réfléchi ou innovateur. En tous les cas, c'est déjà faire un plus grand pas dans la blockchain. Et puis, le stade ultime, c'est de créer sa propre blockchain. Mais là, ça demande bien évidemment des compétences hors normes. En tous les cas, super rares. On ne crée pas Ethereum ou Cardano comme ça, ça, c'est un fait. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est cette espèce de pyramide en vous disant que créer une entreprise dans la blockchain, ce n'est pas nécessairement créer sa propre blockchain. Il y a des étapes, bien évidemment. Et puis, chacune est tout aussi noble. Si vous ne vendez que des rigues de minage, c'est tout aussi bien. Si vous vendez simplement des services sur lesquels on peut payer en crypto, c'est tout aussi bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et puis, il y a des sociétés qui sont spécialisées qui peuvent vous accompagner. Vous n'êtes pas obligés de connaître toutes les connaissances comme ça de la blockchain entreprise. Finalement, ce que vous devez faire, c'est être un chef d'orchestre. Donc, vous n'avez pas à connaître les spécificités. Je connais pas mal de gens qui sont intéressés comme ça mais qui se disent « Oh là là, j'en ai trop à découvrir ou à savoir ». Vous devez connaître les grandes lignes. On ne va pas vous demander, ce n'est pas nécessaire pour être un gérant d'entreprise que de connaître les détails. Il faut connaître simplement les grandes choses et comment elles s'emboîtent, etc. Et avoir une vision long terme. Enfin bref, on ne va pas rester longtemps sur cette méthode. Passons à la dernière méthode qui est ma préférée, tout simplement. Vous allez voir pourquoi. Alors, la cinquième et dernière méthode de cette vidéo pour savoir comment on fait carrière dans la blockchain, c'est tout simplement de savoir bien investir. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être tout simplement indépendant dans le sens où vous n'allez pas travailler avec une structure propre, vous n'allez pas vendre un service mais par contre, vous allez apprendre à faire travailler vos crypto-monnaies, à faire travailler vos investissements pour qu'ils vous rapportent, bon, j'ai envie de le dire comme ça rapidement, mais des revenus passifs ou en tous les cas des revenus réguliers pour pouvoir en vivre. Alors, dit comme ça, ça paraît magique et vous pensez peut-être au fait d'être trader mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres façons, je veux dire, il y a des sites qui nous permettent d'avoir 10% voire plus sur des stable coins. Même si on n'a pas de grandes compétences dans le domaine, même si, bon, ben voilà, on n'a pas trop le temps, je veux dire, d'utiliser de simples sites comme Yodler, je vous en parle souvent mais parce que vraiment, je suis ravie des services ou de Nexo par exemple. Moi, j'en utilise plein et j'avoue que depuis que je les utilise, ça me fait quand même, moi, un revenu chaque mois, parfois chaque semaine, etc. Mais je vois bien, je veux dire, c'est concret, je vois bien que c'est quand même hyper simple comparativement aux autres méthodes même si je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes mais en tous les cas, voilà, il y a des possibilités qui sont accessibles et simples. Peut-être, essayez de les travailler, essayez de voir celles qui vous correspondent. En tous les cas, formez-vous sur le sujet. Ne cherchez pas des méthodes comme ça en cliquant des doigts mais en tous les cas, maintenant, il y a plein de sites, il y a plein d'opportunités et vous n'en faites pas sur cette chaîne, on est là aussi pour voir un peu tout ce qui se présente à nous. Alors, pour la conclusion, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part que bien évidemment, comme toujours, en fait, c'est le format des vidéos YouTube, on raccourcit, on fait des schémas. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, je pourrais en faire des vidéos plus longues, plus détaillées ou même des articles sur la question. D'ailleurs, la prochaine, enfin, une des prochaines vidéos que je ferai, c'est sur les formations qu'il y a de disponibles. Je n'ai pas voulu en parler dans cette vidéo parce que je pensais que ça allait alourdir le contenu et puis en plus, je suis en train de faire mes recherches pour trouver les meilleures formations à vous présenter, etc. Donc, ça aussi, je vous en reparlerai parce que bien évidemment, si vous voulez faire carrière et travailler dans la blockchain, il faudra tôt ou tard, selon vos connaissances actuelles, quand même, solidifier le tout avec des formations certifiantes ou pas d'ailleurs. Ça dépendra de là où vous voulez aller. Voilà, je finis comme ça cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, des messages sympas que vous envoyez, des petits pouces bleus. Ça aide toujours pour les référencements et puis surtout, je vous souhaite d'aller au bout de votre projet si c'est ça votre projet. Que voilà, les portes sont ouvertes, de temps en temps, il faut y aller, un peu d'audace. Le monde est à vous. Bien sûr, j'oubliais le plus important, je suis en train de mettre à jour la version 2 de l'ebook qui est complètement gratuit sur les méthodes pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Eh bien, vous pouvez le télécharger sur le blog dès maintenant. Voilà.